Bonjour, je m'appelle Pierre Berthelot, je suis responsable de l'unité de coordination du programme TUSACP relatif aux produits de base agricole. C'est un programme financé par l'Union Européenne et qui a été lancé en septembre 2007. Néanmoins, c'est un programme qui a été en gestation depuis pas mal de temps. Et les pays ACP et la Commission et les pays membres de l'Union Européenne ont essayé depuis pas mal de temps de trouver des alternatives au mécanisme STABEC avant de proposer ce programme innovant basé sur deux documents qui ont conclu, si vous voulez, les consultations ACP et l'Union Européenne sur les produits de base, à savoir un document de 2004 sur le partenariat Union Européenne-Afrique sur le coton et un autre document de la même année portant plus généralement sur les produits de base et la question de la pauvreté dans nos pays. Merci de c'est Bertelot. Quels sont les objectifs du programme et quelles sont les moyens financiers qui ont été alloués pour le programme ? Il y en a quatre, mais je mentionnerai pour le moment trois des objectifs majeurs du programme. Le premier étant d'équiper nos pays ACP de moyens pour développer des stratégies sectorielles. Le deuxième objectif, c'est de les aider à mettre en œuvre ces stratégies une fois développées. Le troisième objectif du programme est d'introduire nos pays ACP aux nouveaux outils de gestion du risque basés sur le marché. Mais évidemment, tous ces objectifs tendent à un objectif plus général, à savoir la réduction de la pauvreté dans les régions rurales où la majorité de nos populations vivent encore. Merci. Et quelle est la démarche du programme ? Quels sont les secteurs prioritaires et les activités du programme ? Le programme, le programme, vraiment, essaye d'adhérer à des best practices au niveau de la coopération régionale. A ce titre, donc, il donne la part large à la participation et à l'appropriation du programme par le public cible, donc les régions ACP. Nous avons commencé avec l'aide des agences de mise en œuvre qui, en parenthèse, sont donc au nombre de cinq. La FAO, le CCI, la Banque mondiale, la CNUSEN, ainsi que le Fonds commun sur les produits de base. Ces agences ont été mobilisées par l'Union européenne et les ACP afin de mettre ensemble et de façon complémentaire leur expertise au service des ACP à travers le programme financé par l'Union européenne. Et deux de ces agences de mise en œuvre, à savoir la FAO et le CCI, nous ont aidés à faire un premier tri des secteurs pouvant permettre une meilleure utilisation des ressources, quand même limité du programme. 45 millions pour l'ensemble du programme, dont un tiers de 15 millions affectés au secteur coton. Donc, ces organisations ont examiné une quarantaine de secteurs dans chacune des cinq régions ACP. Et sur la base des possibilités d'impact en termes de réduction de la pauvreté, en termes de potentiel à l'exportation ou au contraire de potentiel à la substitution à l'importation, on a identifié autour de cinq secteurs par région. Sur la base de cette identification, nous avons ensuite convoqué les acteurs de ces cinq secteurs dans chacune des régions. Les secteurs, bien entendu, varient de région en région. Nous avons confié les acteurs à une consultation. Ces consultations, au nombre de cinq, donc, dans les régions ACP, ont été menées pendant les premiers six mois de 2008. Les recommandations des acteurs de terrain ont permis à nos agences de mise en œuvre de proposer des actions concrètes pour mettre en œuvre le programme, lesquelles propositions ont ensuite été examinées et avalisées par le premier pilotage du programme sur lesquels, encore une fois, les régions ACP sont représentées. Donc, c'est pour vous dire que la participation des ACP est considérée comme primordiale dans cette... Donc, est-ce que vous voulez partager avec nous de bonnes pratiques pour ces programmes ? Absolument. Je crois que nous avons la chance actuellement, par exemple, au Cameroun, où nous mettons en œuvre un programme qui permet à presque toutes les organisations impliquées dans le programme d'apporter leurs contributions en s'adressant à divers problèmes du secteur café au Cameroun. Je m'explique. Nous avons commencé à la requête des autorités du Cameroun à développer une nouvelle stratégie pour un secteur qui a beaucoup souffert ces dernières années, où la production a diminué sensiblement et représente 30% seulement de ce qu'il était il y a 10-15 ans. Les autorités veulent réhabiliter ce secteur. Le CCI, la CNUSEL et la FAO ont aidé les acteurs locaux à développer une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie a été approuvée par les autorités et les parties prenantes au Cameroun début octobre 2009. Déjà, en fin du mois d'octobre, une équipe de la CNUSEL était sur pied pour examiner avec les acteurs du secteur d'autres outils pour augmenter la productivité dans le secteur, comment augmenter les flux d'informations avec les systèmes d'information marché, considérer la faisabilité éventuellement d'une bourse d'échange du café dans la région, et bientôt, nous aurons conjointement la Banque mondiale et le Centre du commerce international qui vont conjuguer leurs efforts pour essayer d'améliorer la qualité du café au Cameroun, tant aux champs dans la production qu'au niveau du processing, de la transformation et du marketing. Donc, ces agences ont des compétences différentes et là, elles mettent ces compétences de façon complémentaire, mais intégrées au service des ACP et c'est un exemple qu'on veut multiplier à travers les régions sur le programme. Merci, merci beaucoup. Et pour ceux qui souhaitent d'avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site web ? Absolument. Donc, nous invitons les intéressés à visiter notre site qui sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure que la mise en œuvre avance. L'adresse est le www.eu-rcp-commodities.eu. Merci. Merci.